On avait débuté ce matin avec des questions de santé et des questions de santé mentale mais aussi liées au droit de la santé, au monde de la santé et dans cette dernière clé on parle de la médecine et la médecine ce ne sont pas les seules personnes qui s'intéressent à la santé dans le travail. C'est une part importante, je suis un peu convocateur et donc avec cette question quel rôle pour les médecins et donc je cède la parole à ma collègue Sophie Santoni avec une question, quel rôle des services de santé au travail en matière de santé mentale et elle est professeure PIPH comme on dit donc professeure à la fois à l'université mais praticien hospitalier aussi à l'université de Lille. Eh bien merci Monsieur le Président, merci Raphaël, bonjour à tous, vous avez compris que je suis l'invité obligatoire dans quel rôle du médecin ou des médecins parce qu'on parlera d'autres médecins parce que je suis la seule médecin quand même de la journée. Nous sommes juste docteurs. Ah on est tous docteurs, oui moi aussi je suis docteur mais c'est vrai que ce n'est pas pareil. En tout cas merci à tous de m'inviter, je suis très contente d'être parmi vous, presque bientôt en devenir. Et merci Franck que je ne vois plus mais en tout cas que je remercie, pardon il est derrière l'écran, pour cette belle manifestation et très intéressante avec vraiment des points de vue complémentaires qui sont éclairants. Alors j'ai promis de faire moins de 15 minutes. Donc déjà la seule solution que j'ai c'est de parler vite. Alors les services santé au travail, ce sont des experts de proximité, on en a parlé depuis ce matin, on en a parlé dans l'OIT etc. La vraie question c'est dans les services santé au travail, on avait avant un homme orchestre qui était le médecin du travail, maintenant on a un chef d'orchestre qui est le médecin du travail avec son équipe pluridisciplinaire. Et la vraie question qui se pose aujourd'hui, c'est finalement de savoir quel est le positionnement de ce système de santé au travail, tel qu'on l'appelle aujourd'hui, entre de la prévention tertiaire ciblée, c'est-à-dire qui répare, qui essaye de limiter les risques quand ils sont déjà installés, qui essaye de faire du maintien en emploi ou de la réparation. Donc quelle est la place de ce système de santé au travail entre cette stratégie de prévention tertiaire et ciblée, ou une stratégie de prévention primaire holistique. Malheureusement, le constat est assez mitigé, puisque ce qu'on aimerait bien c'est qu'un médecin du travail et son équipe fasse de la prévention primaire. En réalité dans les faits, il fait beaucoup de prévention tertiaire, parfois secondaire, et en fait c'est pas qu'il ne veut pas, il adorerait faire de la prévention primaire, mais finalement il en a peu l'occasion. Et donc ce que je me propose de vous développer en quelques minutes, là je vous renvoie évidemment au livre et au texte qu'on a chacun écrit et sur lequel j'ai développé ces idées, c'est d'abord dans un premier temps de vous dire que finalement l'action des services de santé au travail, des services de prévention et de santé au travail, comme ils ont été rebaptisés depuis août 2021, est surtout une action qui reste marginale en matière de prévention primaire, parce qu'elle est davantage axée sur une approche individuelle, malheureusement en prévention tertiaire. Heureusement, on ne va pas rester sur ce constat que pessimiste et des ouvertures sont possibles pour envisager que ça s'améliore, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas s'améliorer, et je reprends la métaphore de la moutarde, c'est le nombre de médecins qui travaillent. Donc du coup, il va falloir quand même faire avec, et il y a quand même des perspectives. Alors l'approche qu'on a dans les services de santé au travail sur le plan de la santé mentale par le monde médical d'abord, eh bien je rappelle juste quand même, qu'est-ce que c'est l'approche médicale dans les services de santé au travail ? Je vais vous donner juste quelques chiffres pour que vous ayez en tête quelques réalités de terrain. On parle du travail réel, et puis ce matin on va parler des services de santé au travail en réel. C'est 4500 médecins du travail, même pas équivalent en plein, pour plus de 18 millions de travailleurs, pour 1,4 million d'établissements dans lesquels on est appelé à prévenir l'altération de la santé physique et mentale par à la fois une action mixte individuelle de suite santé, prédominante, ça va être le propos que je vais tenir, couplée avec une action au milieu de travail et le conseil des employeurs. 1,4 million d'établissements, 7 millions de visites individuelles faites par les médecins et les infirmières en santé au travail par an. Alors ça veut dire qu'on en rencontre quand même pas mal, des salariés. Mais le problème, il n'est pas tant là. C'est qu'en réalité, on a un énorme problème, c'est que la porte d'entrée des services de santé au travail aujourd'hui, ça reste une approche individuelle. Par l'intermédiaire du suivi de santé. Et que le relais sur le collectif de travail, sur l'organisation, comme on dit depuis ce matin, reste encore extrêmement marginal pour de multiples raisons. Alors, on est un préventeur parmi d'autres. Et puis quand on fait un peu les bilans entre nous, entre les gens d'ACARSAT, les gens de l'inspection du travail, les gens des services de santé au travail, les IPRP privés, etc. Il y a quand même toujours des entreprises qui ne sont pas peu visitées, pas peu rencontrées. Et on n'est pas étonné de voir que c'est souvent les petites et les très petites entreprises. Dans lesquelles, évidemment, les risques psychosociaux existent tout aussi bien, quel que soit le nom qu'on y met. Bref, en tout cas, sur le plan médical, qu'est-ce qu'on fait ? Comme on a une approche par le suivi de santé, c'est-à-dire une visite à la demande, une visite périodique, une visite d'embauche, une visite de reprise, tout ce que vous voulez. Eh bien, cette approche permet une ouverture pour comprendre le travail. Donc, c'est une approche extrêmement intéressante. Mais après, il faudrait qu'il y ait un relais systématique qui soit fait sur le collectif. Parce qu'ensuite, nous, en tant que médecins ou professionnels de santé au travail, parce qu'il y a les infirmiers avec nous, eh bien, on oriente, on aménage les postes, on conseille, etc. Et en sachant en plus que dans ce tableau que je vous peins, le poids du suivi individuel a été considérablement encore augmenté avec la loi de 2021, puisqu'on a augmenté le nombre de visites de suivi individuel, tout en clamant dans la loi que désormais, il faut quand même en plus faire un tiers temps d'action au milieu de travail. Mais on a rajouté des visites de mi-carrière, des visites de fin d'exposition, des visites de fin de carrière, des visites de tout ce que vous voulez, des visites de pré-reprise à 30 jours et non plus à 3 mois. Bref, il y a une injonction quand même complètement paradoxale là-dedans. Alors, qu'est-ce que j'en déduis ? C'est que finalement, le passage entre l'individuel, 7 millions de visites individuelles, ça pourrait être génial, 7 millions de passages et un collectif, on serait alors là vraiment performant. Et le collectif, malheureusement, n'est pas systématiquement fait. Pourquoi ? Faute de temps, pas de moyens suffisants. J'ai oublié de vous dire, 4 500 médecins, 2 700 infirmières, 2 700 IPRP intervenant en prévention des risques professionnels dans les services. Donc, vous regardez ça pour le nombre de travailleurs et d'entreprises, mais on ne peut pas se démultiplier. Donc, quelque part, là, il y a une quadrature de cercle quand même qu'on n'arrive pas à résoudre. Donc, manque de moyens, manque de moyens humains, etc. Et puis surtout, une culture. Une culture, comme je vous l'ai dit, qui est encore une approche très individuelle. Et par la personne, par l'entretien, par la visite médicale, qui reste une obligation réglementaire, légale, etc. Et donc, finalement, vous voyez bien qu'on nous dit, mais non, il faut aller faire de la prévention primaire. Mais je rappelle à tous que la visite médicale est strictement une action quasi-exclusivement de prévention secondaire ou tertiaire. La visite médicale systématique pour la population entière n'est malheureusement pas un acte de prévention primaire. Les actions de formation, de prévention des risques sont des actions de prévention primaire, mais pas la visite médicale. Je n'ai pas dit qu'elle était inutile, je dis que ce n'est pas une action de prévention primaire. Et donc, effectivement, cette loi 2021, elle a alourdi la chose. Par rapport à ça, bien sûr, depuis 2004, puis 2011, puis 2016, et enfin maintenant, en 2021, on n'a fait que renforcer la pluridisciplinarité. Mais on reste dans une approche très juxtaposée des compétences respectives. On reste aussi dans une approche qui reste pilotée par le médecin du travail, parce que ça s'est fait comme ça dans la loi, pour des raisons XY dans lesquelles on n'a pas le temps de rentrer, mais en tout cas, le pilotage par le médecin du travail fait que c'est un pilotage par l'individu et par l'individuel. Et donc, alors que les services de santé au travail, ils ont normalement des plans, des plans d'action, des contrats plurinuels d'objectifs et de moyens, des stratégies de services conformes aux plans régionaux et nationaux de santé, donc là, vous voyez, les ambitions sont grandes, les incantations inouïes, en réalité, quand on regarde ce qui se passe sur le terrain, on continue à voir nos 7 millions de salariés un à un. On a de la chance, dans plein d'endroits, à fonction publique, on ne les voit même plus médicalement. On les voit en un, mais on ne fait pas le lien entre ce qu'on nous raconte, qui est très précieux, et ce qu'on pourrait faire sur le milieu de travail. Et donc, on reste quand même un petit peu frustrés, quoi, là-dedans. Et donc, cette action sur collective, eh bien, encore une fois, elle est rarement de prévention globale et primaire. Et donc, on a un appauvrissement en plus de ces actions de prévention primaire ou secondaire, parce que quand on va dans l'entreprise, je ne vais pas brosser qu'un tableau trop négatif, mais quand on va dans l'entreprise après une entrée, une voie d'entrée individuelle comme ça, eh bien, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'il n'y avait pas. Donc, voyez bien que le dialogue qui va se nouer avec l'entreprise à ce moment-là, ce n'est pas forcément un dialogue a priori, constructif, etc. Il va partir déjà d'une situation qui est un peu altérée. Donc, parfois, c'est compliqué. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que notre pluridisciplinarité, à l'heure actuelle, dans le service de santé au travail, je n'en fais pas une généralité, mais c'est encore souvent le cas, elle n'est souvent qu'une juxtaposition de compétences et pas encore une véritable interdisciplinarité. Peut-être que ça va venir parce qu'on est encore des systèmes jeunes dans la pluridisciplinarité. Alors, cette loi, elle a été précédée, je le dis rapidement, d'un rapport, rapport Charlotte Lecoq, qui était très ambitieuse, qui avait en plus dit quelque chose que je vous ai mis ici, c'est de dire que, je vais résumer, les services, c'est des super systèmes de compétences experts, proches des entreprises, qui cumulent à la fois l'approche individuelle collective et donc qui peuvent faire des miracles. Bon, c'était peut-être un peu optimiste, vous avez vu que j'essaye de gagner du temps, parce qu'au fond, optimiste, vu que la démographie médicale baisse, vu que les visites augmentent, vu qu'on nous demande de faire de plus en plus d'approches individuelles, on voit mal comment on ne va pas se faire complètement asphyxier par le système. Et donc, effectivement, il y a quand même des issues. Les issues, c'est quand même d'imaginer une coopération entre les acteurs, c'est de repenser peut-être le point de départ de nos actions de prévention, non plus que par la voie individuelle, mais peut-être plus par la voie collective. Et donc, c'est vrai que la loi 2021, elle a donné des moyens et des missions nouvelles au service centre de travail. Elle a dit qu'il fallait qu'on accompagne davantage les entreprises, vous allez voir par rapport au texte de 1950 de ce matin, dans les réorganisations, on les accompagne davantage quand il y a un projet de restructuration. Mais oui, oui, mais ça, c'était écrit depuis très longtemps, c'est pas très nouveau. Eh bien, allez-y, messieurs, dames, 4 500, dans 10 ans, 3 000, il faut continuer et on alourdit la liste. Donc, quelque part, il faut être plusieurs et il faut donc travailler avec pour pouvoir faire face aux missions. C'est pas de dire pas faire ça, il faut le faire avec d'autres personnes. Et donc, c'est pour ça que cette loi, elle s'est greffée avec justement la possibilité d'avoir des délégations élargies dans le suivi de santé, des professionnels de meilleure compétence, élargir le recrutement de ces professionnels, etc. Parce que la clé de tout ça, c'est que comme je vous l'ai dit, l'ex-homme-orchestre doit devenir véritablement chef d'orchestre. On ne peut plus regrouper en un seul homme toutes les compétences de toxicologie, d'ergonomie, de psychologie du travail. C'est révolu ce truc-là, d'abord on n'a pas tous les compétences. Et donc, du coup, il faut travailler avec les autres qui ont des vraies compétences. Et puis surtout, comprendre que ces compétences, elles enrichissent notre approche. Et surtout, il va falloir, en même temps qu'on aille cette action individuelle qui reste très précieuse pour accompagner les individus en difficulté, y compris quand ils ont ces difficultés, il va falloir gérer la question du maintien, du retour au travail, de l'amélioration des conditions de travail pour les autres membres de l'entreprise. Tout ça, bien entendu. Mais en même temps que cette approche individuelle qu'on doit poursuivre, parce qu'on a la chance d'avoir un système juridique en France qui le permet, il va falloir absolument déployer ces actions collectives pour pouvoir effectivement déployer la prévention primaire. Et donc, je finirai par un seul mot. Vous avez vu que les diaporamas, alors là, je me suis à peine servi, mais enfin, bref. Ça m'allait bien le coup d'en faire. Bref, tout ça pour dire un mot de fin. C'est que depuis ce matin, on parlait de certaines choses qui étaient désincarnées. D'accord, la négociation collective, etc. Moi, je dirais que la santé au travail, c'est une approche incarnée des risques, justement. Très incarnée. Le problème de la véritable incarnation, c'est qu'en fait, elle n'est pas holistique. Et donc, du coup, on fait bien ce qu'on fait sur un petit angle, mais on manque de généralisation, de mutualisation de nos actions pour étendre largement ce qu'on fait bien pour que ça bénéficie à plus de travailleurs. Il y a toujours des trous dans la raquette. Je vous remercie de votre attention. Ça, c'est 12h54 au marathon. Merci beaucoup pour cette intervention si dynamique. mais qui fait beaucoup réfléchir sur le front aussi et qui recoupe des choses qui m'ont été dites. Et je pense que ça va donner lieu à débat. Alors, quelqu'un dont je sais, un cher collègue qui a aussi un flux de parole très élevé, M. Paul-Lantel Madel, qui est bon, très cher collègue à Nantes Université, et il va aborder la question suivante. Quel médecin pour la santé mentale au travail, médecine du travail et médecine de vie ? Merci, cher Président. Merci à Franck et à As, ici présents, pour cette initiative de recherche, cette thématique qui nous a porté ces derniers mois, années. Alors, un sujet que je vais évoquer à l'instant, alors, juste pour dire que je n'ai aucune, contrairement à d'autres ici, aucune compétence en matière de stand-up, donc je ne serai pas capable de le faire vite. Donc, je vais le faire à ma manière, probablement... C'est plus cool. Voilà, un peu plus cool. Voilà, c'est bien-être au travail, à l'université. Ça veut dire que je maltrai. Et je voudrais dire, alors justement, d'ailleurs, c'est précisément l'objet de mes propos introductifs. En fait, ce projet Orgazen me semble détenir un grand nombre d'éléments de ce que j'appellerais réflexivité ou mise en abîme. Ça dépend comment on regarde les choses ou l'expression qu'on retient. Et en fait, je pense que c'est ce qui explique aussi l'enthousiasme par rapport à cette thématique, c'est que je pense que cette thématique de la santé mentale au travail renvoie inévitablement à chacun d'entre nous notre propre rapport au travail et que tout cela, évidemment, préoccupe beaucoup et donc jusqu'au plus profond de nous-mêmes individuellement. Donc ça, je pense que c'est aussi ce qui a suscité dès notre démarrage de projet la mobilisation assez forte de chacun des collègues. Ensuite, alors c'est aussi une difficulté du sujet, c'est-à-dire qu'on est face à un sujet qui inévitablement renvoie au chercheur quelque chose de lui-même et donc il faut s'en défier aussi de ce biais-là. On appelle ça un biais cognitif en matière scientifique et donc parfois il devient difficile de distinguer l'objet de la recherche du sujet qui cherche. Bon, on fait ce qu'on peut mais en tout cas, on a conscience de ce biais-là. Alors, deuxième mise en abîme que je voudrais vous réflexiviser que je voudrais évoquer, c'est que Orgazen, l'ensemble de chercheurs qui a contribué à ce projet est par cette équipe, par elle-même, une organisation du travail et que cette organisation du travail a fait aussi, je le rappelle, pour ceux qui auraient oublié, a dû faire face à un certain nombre d'événements collectifs dont des confinements. C'est ce qui était un petit peu au début du calendrier de recherche. Et donc, évidemment, tout ça a bougé chacun de nos consciences, de nos propres sujets. Troisième mise en abîme, mais ne vous inquiétez pas, il n'y en a que quatre. Eh bien, bon, une alerte CHSCT qui a été lancée dans cette même maison que je ne peux pas passer sous silence parce qu'en réalité, bon, le projet Orgazen a forcément contribué ici même, dans cette maison. Et bon, M. le loyen en a parlé, je crois, ce matin, un petit peu, à demi-mot. Donc, le projet Orgazen, aussi en interne au sein des personnels de la faculté, a produit quelque chose de l'ordre d'un travail collectif dont on ne sait pas exactement encore ce qu'il donnera, mais en tout cas, il y a une amorce de quelque chose. Et donc, il y a un Orgazen IN qu'on vous présente ici, qui est disponible aussi dans l'ouvrage collectif, mais il y a presque aussi un Orgazen un peu off, un Orgazen de terrain. Et ça, je trouve que c'est intéressant pour nous en tant que participants. Alors, dernière mise en aby, mais j'en viens à mon sujet pour essayer de le traiter. Mais je vais donner les lignes directrices et je vous renvoie évidemment à l'ouvrage pour les éléments plus techniques et plus détaillés. La quatrième mise en aby, c'est ce sujet de la santé mentale au travail, la santé mentale et l'organisation du travail, renvoient inévitablement à essayer, en droit, puisque c'est nos compétences, de dessiner ce qui serait une organisation du travail médical. Organisation du travail médical en matière de santé mentale, plus particulièrement, mais d'une manière générale, il était important, je crois, de resituer comment les textes de droit, droit de la santé et droit du travail conçoivent, nous font percevoir un design, une répartition des compétences, une répartition des rôles entre différents intervenants de médecine. Et donc, on a ces deux figures qui se dessinent avec cette petite incertitude qui parfois traverse, je pense assez souvent, traverse l'esprit des travailleurs eux-mêmes qui sont face à ces problématiques, vers qui me tourner ? Vers qui me tourner, j'ai évidemment une sphère familiale, mais pour ce qui est de la sphère médicale, j'ai un médecin, comme souvent, les gens ont un médecin plus particulièrement, pas toujours, et puis, il y a aussi, au sein de l'entreprise, une possibilité de faire appel à la médecine du travail. En réalité, cette répartition des compétences entre médecins du travail et médecins que je qualifierais de deux villes, là pour le... Bon, je passe un petit peu l'aspect technique de la catégorie médecine de ville, vous m'excuserez, mais en tout cas, il y a l'idée que la médecine du travail est déterminée par le droit du travail et par les textes du code du travail, alors que la médecine dite deux villes est régie par le code de la santé publique, et puis aussi, originellement, par évidemment une amorce au sein du code civil et puis de la jurisprudence qui a pensé ce qu'on appelait un contrat médical et puis une figure aujourd'hui qui est devenue, bon, on peut l'interpréter encore comme ça, comme un colloque singulier entre le patient et son médecin et ce colloque singulier qui est surtout en France une figure cardinale du soin de santé, du soin médical et c'est à travers ce prisme-là que la personne travailleuse va souvent être d'abord traitée, entre guillemets, ou en tout cas écoutée dans ces difficultés. Et donc, dans ces répartitions-là de compétences entre médecins de ville et médecins du travail, le constat que j'ai pu faire dans cette recherche à la lecture des textes de compétences qui régissent ces professions, c'est qu'il semble qu'il y ait une sorte d'angle mort dans la possibilité pour ces médecins de saisir, de se saisir collectivement de l'objet santé mentale du travailleur. Alors pourquoi ? C'est parce que le médecin de ville, lui, dans le cadre de son colloque singulier, est face à, on va dire, une primauté dans ce qui lui est donné aux symptômes. Le médecin, et c'est d'ailleurs tout à fait visible aussi dans les textes juridiques, le médecin traite au cours d'un acte médical, souvent donc dans le cadre d'une consultation, il va d'abord être à l'écoute de son patient sur les symptômes qui vont lui être présentés. Cette approche-là ne permet pas au médecin de ville d'avoir une vue directe sur les conditions de travail qui ont souvent participé, voire déterminé ou complètement provoqué les symptômes qui lui sont présentés. Dès lors, le médecin de ville a pour arme d'abord de traiter les symptômes par les armes qu'il connaît de la médecine généralement traditionnelle, pas traditionnelle ou conventionnelle et donc il va répondre à l'attente du salarié par des actes, des actes catégorisés très souvent ou assez souvent. Peut-être le premier de ces actes sera d'abord un arrêt de travail et le droit de la santé et le droit du travail aussi confèrent ce pouvoir de prescription de l'arrêt de travail aux médecins de ville initialement exclusivement et puis il se dessine notamment dans le cadre de la crise Covid peut-être un aménagement de cette répartition des compétences. Mais il n'en reste pas moins que l'approche du médecin de ville est d'abord symptomatologique et il ne peut pas consubstantiellement avoir la vision des conditions de travail puisque justement précisément ce sera plutôt le médecin du travail qui aura cette vision et en plus assez souvent le médecin de ville n'aura pas la compétence de spécialité médicale pour penser les conditions collectives de travail. A l'inverse le médecin du travail lui est au regard des textes exclusivement dit exclusivement par le code du travail un médecin préventeur et donc qui va consister à développer des actes de prévention et donc on a parlé à l'instant notamment de ces divisions de prévention primaire et tertiaire et donc là l'approche ce n'est pas une médecine qui soigne c'est une médecine qui prévient et donc le médecin du travail lui il aura cette vision collective techniquement alors sauf que évidemment moi je ne parle que du droit et donc le droit mis à l'épreuve des faits évidemment est assez parfois soit contredit mais en tout cas l'idée c'est que dans cette répartition des compétences on a finalement deux figures le médecin de vie et le médecin du travail qui ont chacun une vision quelque part partielle de la problématique à laquelle ils sont confrontés c'est à dire la souffrance au travail d'un patient et on a donc cette figure la figure du patient travailleur qui en fait alternativement alors dans les textes c'est tout à fait clair il va nouer des relations en fait indépendantes avec son médecin de ville et d'une part et parfois tout dépendra des cas mais avec la médecine du travail et les textes ne vont pas du tout penser la coordination de ces médecins alors ils vont le penser parfois dans des creux de textes il y a quelques petites procédures qui nous permettent de dire que le législateur a pu se pencher sur la question de la coordination médicale pour traiter ce patient travailleur mais en réalité quand on observe les textes ceux-ci sont très faibles alors de là à dire qu'il y a une insuffisance des textes peut-être mais il n'en reste pas moins que cette coordination-là est renvoyée plutôt à la pratique renvoyée peut-être à la conscience professionnelle aussi et aussi aux contraintes d'organisation du travail de terrain des médecins eux-mêmes et donc cette coordination se fait probablement de fait quand on interroge les médecins ils peuvent nouer des liens et échanger des informations mais en réalité le droit ne l'a pas vraiment conçu le droit du travail et le droit de la santé ont plutôt édifié deux silos juridiques un silo qui envisage le patient dans sa relation de travail avec l'employeur et avec cette figure un peu de la médecine du travail qui va le préserver on va dire des débordements de ce lien de subordination et puis de l'autre côté un médecin de ville qui lui aura la compétence de répondre à certaines attentes du patient mais évidemment avec certaines lignes alors pour ce qui est des je ne sais plus à quel instant j'ai commencé donc j'ai du mal à commencer donc il est temps de finir trois minutes merci alors parmi les éléments les éléments concrets de coordination qui ont pu être posés par le droit bon l'un des l'un des instruments alors pas forcément coordination mais on va dire plutôt enrichissement des compétences il y a dans le droit du travail comme dans le droit de la santé publique cette idée et ça a été un peu évoqué tout à l'heure que ces médecins ces professionnels de la santé peuvent se voir confier par les textes des missions dites de santé publique et donc ce qu'on peut voir poindre dans les textes c'est qu'il y a de plus en plus d'attentes juridiques vis-à-vis de ces professionnels là pour que au-delà de leur fonction initiale ils étendent leur sphère d'action vers des questions de santé publique et donc le médecin de ville connaît bien cette fonction là historiquement notamment par la vaccination et par beaucoup d'autres problématiques de santé la médecine du travail moins et c'est un des apports contraintes aussi de terrain pour par les tout derniers textes sur le sujet dont la loi du 2 août 2021 d'essayer de décloisonner santé publique et santé au travail notamment en disant le médecin du travail pourrait être sollicité pour développer aussi une politique de santé publique alors ce qu'il n'y a pas encore dans les textes c'est est-ce que la santé mentale au travail pourrait être identifiée par le législateur comme une politique de santé publique pour l'instant les textes n'existent pas mais les armes juridiques elles à mon avis existent j'évoquerai un deuxième élément de coordination juste très succinctement c'est la coordination par la transmission d'informations la loi du 2 août 2021 prévoit une forme d'élargissement de l'usage de ce qu'on appelle le dossier médical partagé donc un dossier numérique dans lequel le médecin de ville initialement renseigne les informations pertinentes pour l'encadrement de son patient et bien l'ambition de la loi c'est d'ouvrir ce dossier médical partagé à un partage d'informations avec le médecin du travail et donc que le médecin du travail puisse alors avec l'accord du patient patient salarié aller regarder dans le dossier patient de ville des éléments qui seraient pertinents pour l'accompagner dans un aménagement de poste ou dans l'évitement d'un risque professionnel mais évidemment cette procédure là elle est assez décevante parce qu'elle envisage la coordination sous un angle très très étroit la coordination par le seul partage d'informations et ça alors en termes de mise en avis je pense que ça ça se pose également c'est à dire que quand on parle de coordination souvent on donne des instruments notamment numériques et vous les connaissez probablement tous dans votre quotidien de travail mais ce sont des instruments très faibles de coordination la véritable coordination qu'on attendrait c'est une coordination par le temps par l'échange par la parole le plus souvent et en l'état du droit il me semble qu'il n'y a pas les instruments pour développer cette coordination là et qu'on est probablement dans l'attente d'approfondissement à condition bien sûr que les conditions de réalisation concrète du travail médical soient bon soulagées de manière suffisamment substantielle je vous remercie merci beaucoup pour avoir élargi nos vues à la fois avec ces nouveaux acteurs et puis aussi sur cette cette idée de politique publique et de santé publique nous allons maintenant écouter Romain Marier qui est professeur à l'université de Lyon 2 et qui a écrit d'ailleurs deux ou trois papiers dans le livre presque qu'il a choisi ou on a choisi pour lui qu'il intervienne sur un thème sous forme de questions aussi médecin du travail et médecin conseil quelle articulation monsieur le président merci je vais remercier aussi Franck Cast même si je ne sais pas finalement si je dois le remercier parce que ce sujet comme tu l'as dit m'a presque été imposé même si j'ai effectivement écrit dessus mais en tout cas imposé pour ce colloque et dans les mots de Paul je retrouve un peu mes problématiques dans le sens où ce qu'il a dit sur l'articulation médecin du travail médecin de ville en disant que bon finalement il n'y avait pas de collaboration qu'on était dans des creux que c'était un angle mort et bien ce sont des mots que je peux reprendre en fait pour caractériser l'articulation entre le médecin conseil et le médecin du travail puisque aujourd'hui si on regarde cette articulation en fait se poser la question c'est une véritable gageure parce que l'articulation entre médecin du travail et médecin conseil en fait surtout si on doit la pensée sous l'angle organisation du travail et santé mentale c'est une question qui est extrêmement difficile à répondre alors pourquoi pour au moins deux raisons à mon sens d'abord la santé mentale en droit de la sécurité sociale pour dire les choses un peu simplement ça n'existe pas c'est à dire que si on regarde le code de la sécurité sociale et bien avec une simple recherche par mot clé on va se rendre compte que ces mots ne ressortent pas du tout et quand la sécurité sociale s'intéresse en réalité à la santé mentale c'est sous un angle purement curatif c'est à dire lorsque le salarié est malade et qu'il faut bien prendre en charge les conséquences de sa maladie soit par un remboursement de ses frais de santé soit par le versement d'indemnités journalières voire pire lorsque la situation s'aggrave et qu'elle devient récurrente en lui versant une rente d'invalidité ou une rente d'incapacité temporaire donc ça veut dire que la question de la santé mentale sous l'angle du droit de la sécurité sociale on ne la trouve pas en outre pour ce qui concerne plus spécifiquement le médecin conseil l'activité du médecin conseil est assez particulière je dirais que c'est un petit peu le mal aimé dans le triptyque médecin du travail médecin de vie médecin de vie médecin traitant et médecin conseil c'est celui qu'on voit un peu de loin que certains de ses collègues peuvent éventuellement considérer comme n'étant pas un médecin pourquoi on peut dire cela parce que finalement l'essentiel de l'activité du médecin conseil et bien c'est le contrôle en fait du bien fondé de la prescription des arrêts de travail le contrôle du bien fondé du versement des indemnités journalières et du contrôle du bien fondé du versement des pensions et des rentes donc finalement on a un médecin conseil qui est essentiellement en réalité un corps de contrôle et donc quand on regarde ça finalement et qu'on met en parallèle le travail du médecin conseil avec le travail essentiellement préventif du médecin du travail on peut se demander à quel moment ils vont avoir à collaborer à travailler ensemble d'autant que finalement on a l'impression que leurs fonctions sont assez antinomiques alors ça c'était la première raison qui me faisait dire que c'était une gageure que de parler articulation médecin conseil et médecin du travail la deuxième raison c'est que les questions d'organisation du travail elles sont assez étrangères aux droits de la sécurité sociale particulièrement au sein de la branche maladie alors c'est un petit peu différent si on s'attache à la branche accident du travail et maladie professionnelle parce que là effectivement la vocation professionnelle de cette branche et bien l'amène à intégrer cette dimension sauf que nous nous avons à traiter la question de l'articulation médecin conseil et médecin du travail alors malgré ces obstacles pour dire les choses un petit peu rapidement et puis après si vous souhaitez approfondir la question il faudra effectivement se plonger dans la lecture de l'ouvrage collectif donc malgré ces obstacles en fait j'ai essayé de déceler des séquences où ces deux institutions vont être amenées à échanger à collaborer alors moi je m'attache comme le disait Paul Antelme au cadre légal il n'est pas interdit d'envisager que des collaborations se nouent à d'autres moments de manière informelle et en dehors de tout cadre légal ça peut être aussi des questions de rencontres entre un médecin du travail et un médecin conseil mais en tout cas au niveau légal le moment où on peut déceler une éventuelle articulation une éventuelle collaboration c'est dans la gestion en fait des arrêts de travail et leurs conséquences à ce moment-là médecins conseil et médecins du travail sont effectivement amenés à échanger pour prévenir particulièrement en réalité les risques de désinsertion professionnelle et finalement c'est sur ce point essentiel que vont se nouer aujourd'hui les collaborations d'ailleurs la loi du 2 août 2021 a incontestablement renforcé cet aspect d'abord sous l'angle de la détection des risques de désinsertion professionnelle puis ensuite sous l'angle des actions qui peuvent être mises en oeuvre alors je le dirai rapidement mais en réalité en ce qui concerne les actions elles vont se compter sur les doigts d'une main et il n'est pas sûr en plus qu'elles soient ou qu'elles rentrent en conformité avec l'objectif qui est finalement de préserver les salariés des conditions de travail pathogènes alors pour dire un petit peu les choses rapidement en ce qui concerne la détection et la prévention des risques de désinsertion professionnelle je vous cite juste l'émission de la caisse nationale d'assurance maladie alors je cite le code de la sécurité sociale l'ACNAM a entre autres pour fonction de promouvoir la prévention de la désinsertion professionnelle afin de favoriser le maintien dans l'emploi de ses ressortissants dont l'état de santé est dégradé du fait d'un accident ou d'une maladie d'origine professionnelle ou non alors en pratique cette mission de prévention de la désinsertion professionnelle elle prend la forme de cellules de prévention de la désinsertion professionnelle qui sont composées bien sûr du médecin conseil et de personnes qui vont être majoritairement issues des rangs des services de prévention des risques professionnels des services administratifs et des services sociaux des caisses de sécurité sociale notamment les CARSAT l'ensemble de ces personnes est chargé finalement de repérer parmi les assurés sociaux ceux qui ont des arrêts de travail relativement longs et qui à ce titre-là risquent finalement d'être touchés par un risque de désinsertion professionnelle maintenant qu'en est-il du côté des services de prévention et de santé au travail et bien à partir du 1er janvier 2024 va être prévue la création au sein du service des services de prévention et de santé au travail d'une cellule pluridisciplinaire de prévention de la désinsertion professionnelle qui est en réalité le pendant de celle qui a été instituée de manière informelle dans les caisses de sécurité sociale le rôle de cette cellule de prévention de la désinsertion professionnelle et bien c'est de remplir ces missions en collaboration ce sont les termes du code du travail avec les professionnels de santé chargés des soins et le service du contrôle médical donc en réalité le médecin conseil de la sécurité sociale on voit donc émerger ici une première forme de collaboration qui vient d'être instituée mais cette collaboration en fait on voit tout de suite les limites sans doute le législateur aurait-il été plus inspiré d'envisager par exemple la création d'une cellule transversale d'une cellule commune au service des caisses de sécurité sociale et au service de prévention et de santé au travail de manière identique la composition de cette cellule de prévention n'intègre pas forcément la présence du médecin conseil alors c'est pas interdit d'imaginer que le médecin conseil sera amené à siéger notamment sans rentrer dans le détail mais le contrat pluriannuel d'objection et de moyens que tu as cité et bien peut fixer les exigences minimales relatives à sa composition et à ce titre là ici et là on pourrait très bien envisager que des médecins conseil soient amenés directement assiégés au sein de ces cellules alors le temps passe le temps passe puisque je suis déjà à 8 minutes 12 alors on voit je suis très précis on voit aussi à côté de l'émergence de ces cellules d'autres mécanismes juridiques qui vont pouvoir éventuellement amener à une collaboration entre ces deux institutions et notamment c'est ce qui se passe dès lors qu'une interruption de travail a dépassé trois mois ici on voit que le médecin conseil peut alors c'est une possibilité là je ne sais pas si effectivement en pratique le médecin conseil se saisit de cette possibilité mais peut en liaison avec le médecin traitant solliciter le médecin du travail pour préparer et étudier le cas échéant les conditions et les modalités de la reprise du travail et envisager les démarches de formation donc on voit ici à travers ces deux exemples rapidement donnés que le droit positif organise aujourd'hui un minimum de collaboration entre ces deux institutions mais maintenant la question est de savoir qu'est-ce qu'on fait une fois finalement qu'on a décelé ces mécanismes qui peuvent conduire à la désinsertion professionnelle puis sociale alors ici on arrive sur le deuxième plan c'est-à-dire la mise en oeuvre de mesures individuelles d'adaptation et là on se rend compte finalement que pour reprendre une expression bien connue le roi est assez nu pourquoi le roi est-il nu et bien pour une raison bien simple c'est que en réalité ici d'abord on sera face à des salariés qui pourront obtenir une indemnisation au titre de la prise en charge par le versement d'indemnités journalières pour pouvoir rentrer dans ces dispositifs puisqu'en fait la réalité du problème c'est de savoir dans quelle situation le médecin conseil va-t-il éventuellement autoriser le maintien des indemnités journalières pour permettre aux salariés de continuer ou de reprendre une activité éventuellement dans l'entreprise qui était à l'origine de ces problèmes médicaux donc ici on voit toute la difficulté alors en ce qui concerne les actions et bien on voit essentiellement que je suis perdu de ma page à force de sauter des passages hop 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 donc je suis perdu de ma page j'ai dû en laisser traîner une quelque part voilà ça arrive donc on voit les actions qui peuvent être mises en oeuvre comme par exemple ce qu'on appelle non décidément j'ai vraiment perdu la page voilà c'est bon le temps partiel pour motif thérapeutique laisser encadrer la convention de rééducation professionnelle à entreprise ou une décision dans les cas les plus extrêmes de placement en incapacité permanente ou en invalidité mais en fait on se rend compte que la difficulté c'est que l'objet de ces dispositions donc qui conduisent à verser les indemnités journalières mais aussi à autoriser le salarié à retravailler et bien sont assez paradoxales parce qu'on peut se demander si le salarié ne va pas être renvoyé dans l'entreprise dont l'organisation du travail l'a rendu malade or heureusement il est quand même possible notamment dans le cadre des dispositifs et notamment ceux que j'ai cités d'envisager que le salarié puisse exercer une activité dans une autre entreprise ce qui lui permet éventuellement d'être retiré pendant un temps plus ou moins long de la structure dans laquelle il a développé sa pathologie donc pour dire les choses simplement et pour conclure on se rend compte en réalité que les moments où le médecin conseil et le médecin du travail sont amenés à collaborer sont extrêmement faibles et aujourd'hui ils tournent essentiellement autour de la prévention de la désinsertion professionnelle mais l'avènement en fait de la prévention de la désinsertion professionnelle en tant que mission commune finalement est néanmoins susceptible on peut l'imaginer de modifier leur relation aux médecins conseils et aux médecins du travail et d'inculquer finalement une nouvelle culture de dialogue notamment par la création de ces cellules purilicites linéaires qui pourraient être transversales et qui peuvent apparaître finalement comme un point de jonction formel entre les organismes de sécurité sociale et les services de prévention aux santé au travail on pourrait même voir si on imaginait les choses de manière extrêmement positive puisque j'ai l'impression que depuis ce matin on a eu affaire qu'avec des éléments extrêmement négatifs donc je vais essayer de rehausser mes propos mais on pourrait considérer qu'on pourrait voir émerger donc une sorte de guichet unique comme on peut le voir par exemple dans les caisses de mutualité sociale agricole de la prévention de la désinsertion professionnelle qui serait de nature finalement à fonder ces nouvelles coopérations entre le médecin conseil et le médecin du travail je voulais être rapide mais enfin ça n'a pas été terrible puisque je suis quand même à 13 minutes donc on a évoqué le thème de l'inscription de la santé mentale ou des infections de la santé mentale au tableau des maladies professionnelles et c'est sur ce dernier aspect qu'on va fermer la table ronde avant le débat puisque personne n'est pressé et que il fait trop chaud pour être dehors on va faire un certain temps ici pour écouter Marine Badel qui est professeure à l'université de Bordeaux d'ailleurs je remercie aussi de m'avoir invité il y a un an à peu près une session qu'elle avait organisée avec des doctorants sur le thème de sécurité sociale elle va nous parler aujourd'hui de la reconnaissance des maladies psychiques comme maladies professionnelles merci monsieur le président merci Raphaël merci également à Franck EAS pour avoir organisé cette très très belle journée et puis pour l'accueil vraiment chaleureux très convivial c'est vraiment agréable de se retrouver à des journées enfin une journée comme celle-ci surtout après la période que l'on a vécu ces dernières années alors il me revient de parler de la reconnaissance des maladies psychiques comme maladies professionnelles et pour la juriste que je suis bon il ne vous a pas échappé qu'il y avait très très peu de vrais docteurs de médecins dans cette salle bon la première difficulté à laquelle j'ai été confrontée c'est celle de définir la maladie psychique parce que c'est vrai que c'est une entité qui n'apparaît pas en tout cas à la juriste que je suis très très homogène et c'est une entité d'appréhension délicate parce que dans une approche large c'est une notion qui renvoie à un ensemble d'affections comprenant les troubles psychologiques les maladies mentales ou psychiatriques les maladies neurologiques et les handicaps psychiques donc on est en face d'éthiologies de maladies qui ont une éthiologie qui ont des éthiologies très différentes mais il s'agit tout de même d'affections qui ont pour point commun d'entraîner une détresse importante ou encore des difficultés notables dans les activités sociales professionnelles qui entraînent également des souffrances et des troubles du comportement alors si l'on regarde à présent la notion de maladie professionnelle elle s'impose bien évidemment beaucoup plus clairement pour le juriste parce que elle s'incarne dans une catégorie juridique elle repose sur un cercle normatif qui la rend beaucoup plus unitaire parce que même si ces maladies professionnelles ne sont pas toujours identifiées a priori à partir de tableaux de maladies professionnelles sont tout de même des maladies qui s'inscrivent dans un cadre légal très structuré structuré à partir de l'origine professionnelle une origine professionnelle qui est tantôt présumée par les tableaux précisément tantôt prouvée alors au point de rencontre des maladies psychiques et des maladies professionnelles un constat s'impose les maladies psychiques sont quasiment absentes des tableaux de maladies professionnelles parce que les tableaux de maladies professionnelles sont centrés sur une approche physique et organique des pathologies et c'est vrai que pendant toute une grande partie du 20ème siècle l'idée le fait qu'un travail qui était exercé dans des conditions normales soit délétère pour la santé mentale du salarié relevait de l'impensé comme si un travail effectué dans des conditions normales ne pouvait pas affecter l'esprit du salarié alors qu'il pouvait parfaitement affecter le corps du salarié cela s'était admis alors malgré tout ces dernières années et tout le contentieux sur le suicide l'a montré on a bien vu que lorsqu'il y avait des faits nocifs pour l'intégrité psychique du salarié la reconnaissance d'accident du travail pouvait être admise et d'ailleurs c'est un contentieux qui grâce à des affaires retentissantes a renouvelé complètement la question du caractère pathogène du travail et c'est un contentieux qui a aussi mis en lumière que le stress les violences internes externes dont le travail était et le théâtre va au fond reposer la question reformuler la question de la santé au travail et du caractère pathogène du travail alors il y a une déclinaison sémantique qui a été très bien mise en lumière par le huile rouge qui nous a manqué quand même ce matin mais cette déclinaison sémantique qui rend aussi difficile la question de l'appréhension de la maladie psychique en matière de risque professionnel a été dépassée par une terminologie qui a été proposée par la CNAM et qui permet de distinguer les TPS des RPS les TPS ce sont les troubles psychosociaux qui sont les affections psychiques avérées chez un travailleur et dont l'origine est directement liée au milieu professionnel alors que les RPS désignent la probabilité de survenue des TPS donc j'emploierai plutôt le terme de TPS parce qu'effectivement il s'agit de troubles qui sont avérés et dont il est enfin qu'il faut qualifier ou que l'on cherche à qualifier de maladies professionnelles alors ces maladies professionnelles en France elles reposent sur un double système de reconnaissance que je ne présenterai pas véritablement parce que la plupart d'entre vous le connaissent tout de même disons que schématiquement il existe un système de tableaux qui permet de poser des présomptions de maladies professionnelles et lorsque la pathologie qui questionne dont on s'interroge sur l'origine professionnelle est absente des tableaux ou ne remplit pas véritablement les colonnes qui sont les rubriques qui sont posées par le tableau et bien la preuve de l'origine professionnelle doit être apportée alors je vais procéder en deux temps je vais d'abord m'interroger sur les tableaux parce que contrairement à une idée reçue il y a bien des maladies psychiques dans les dans les tableaux de maladies professionnelles mais des maladies psychiques qui ne sont pas des TPS qui ne sont pas des troubles psychosociaux et ça on a souvent l'habitude de l'éluder de l'éluder complètement et puis ensuite je m'interrogerai sur le point de savoir comment prouver le caractère professionnel de ces TPS pour en faire pour les revêtir de cette qualification de maladie de maladie professionnelle alors les tableaux dans un premier temps je le disais tout à l'heure il existe effectivement des maladies psychiques on trouve la trace de maladies psychiques dans les tableaux de maladies professionnelles et ça semblait curieux parce que la conception même des tableaux de maladies professionnelles sont vraiment et vraiment orientées vers une approche physique des lésions d'ailleurs il y a une classification très classique que l'on fait des maladies professionnelles qui se trouvent dans les tableaux ces maladies professionnelles sont distribuées entre les manifestations morbides d'intoxication aiguë chronique c'est la première catégorie deuxième catégorie les infections microbiennes troisième catégorie les infections résultant d'une ambiance ou d'attitude imposée par le travail il y a certaines maladies psychiques qui sont contenues dans ces tableaux en réalité en réalité il existe 14 tableaux de maladies professionnelles qui font apparaître de telles de telles pathologies alors 14 c'est assez peu en définitive au regard des 202 tableaux qui existent maintenant en matière de maladies professionnelles mais il faut tout de même le souligner mais ce que l'on doit aussi observer c'est que les maladies psychiques que l'on trouve dans ces tableaux ce sont des maladies qui ont une éthiologie particulière c'est une éthiologie qui fait apparaître des facteurs quantifiés qui consistent dans des expositions durables à des toxiques par exemple des concentrations de solvants qui vont dépasser les valeurs limites d'exposition donc en réalité le salarié qui est ici considéré le salarié malade qui est considéré dans ces tableaux c'est un salarié qui a été contaminé qui a été empoisonné par des substances pathogènes qui sont identifiables qui sont mesurables qui sont présentes dans son milieu de travail et de ce point de vue là les TPS sont très différents puisque eux ils procèdent non pas une exposition à des substances bien sûr mais ils procèdent d'une exposition à un environnement qui est psychiquement délétère qui est psychiquement traumatisant ce qui est très différent ce qui explique sans doute leur absence des tableaux à l'heure actuelle mais il me semble c'est une particularité des TPS qui n'empêche pas tout de même qu'ils pourraient être présents dans des tableaux alors il y a des objections qui sont régulièrement opposées à l'édiction de présomption d'une maladie professionnelle pour les TPS ce sont des objections qui ont par exemple été mobilisées quand la discussion sur le burn-out alors j'ai bien compris que le burn-out n'était pas le terme le plus approprié qu'il fallait préférer celui d'épuisement mais enfin lors des discussions qui a eu lieu sur le burn-out on a dit non mais c'est pas une maladie c'est un syndrome d'ailleurs les classifications le considèrent aussi comme un syndrome on dit aussi que souvent ce sont des causes qui sont impliquées avec une personnalité particulière du salarié donc c'est aussi un obstacle à la prise en charge de ces pathologies comme des maladies professionnelles mais ce que l'on peut dire aussi concernant le burn-out et ce qu'il peut expliquer son absence de tableau de maladie professionnelle c'est que le burn-out fait partie des troubles qui sont dus à une organisation défaillante pathogène du travail et en tant que tel il n'a pas vocation à entrer dans un tableau de maladie professionnelle parce que ces tableaux de maladie professionnelle posent des présomptions dont la logique est de s'appliquer à des maladies qui sont causées par un travail normal mais foncièrement pathogène à la longue et cela en dépit de toutes les mesures de prévention qui peuvent être prises au demeurant il me semble qu'une présomption pour les TPS qui permettrait leur présence dans les tableaux n'est absolument pas inenvisageable pour plusieurs raisons d'abord il y a des métiers à forte charge mentale que l'on connaît qui sont bien identifiés sont des métiers qui soumettent les salariés à un environnement qui est émotionnellement éprouvant qui les confrontent par exemple à la souffrance à la mort qui les fait rentrer dans l'intimité des personnes et ces métiers sont aujourd'hui bien connus et puis la psychodynamique du travail a aussi identifié depuis très longtemps ce qu'elle appelle les sales boulots qui sont des boulots ou des activités professionnelles qui par nature vont soumettre les salariés à des conflits de valeurs et qui leur causent une souffrance éthique donc ce sont des métiers qui sont psychologiquement éreintants épuisants et on pourrait pour cette raison là les faire rentrer dans les tableaux de maladie professionnelle mais il y a des difficultés qui existent je m'en tiendrai à la difficulté principale qui est la difficulté de quantifier la durée d'exposition qui devra être retenue pour que la présomption de maladies professionnelles s'applique ce sont des métiers où il y a une grande volatilité des salariés donc il est difficile de mener les études épidémiologiques qui sont indispensables à la publication des tables alors compte tenu de cela que reste-t-il pour qualifier la maladie professionnelle la maladie psychique de maladie professionnelle la preuve de son caractère professionnel c'est une preuve qui est extrêmement exigeante parce que il y a des conditions très très restrictives qui sont posées par le code de la sécurité sociale il y a un taux d'incapacité qui est requis un taux de 25% ce qui est un taux extrêmement important alors même si on admet maintenant le taux d'incapacité prévisible pour ouvrir la procédure il s'agit néanmoins d'un taux exigeant et puis par ailleurs il y a cette preuve du caractère direct et essentiel de l'origine professionnelle du travail dans le déclenchement de la maladie et cela aussi c'est extrêmement difficile à apporter comme preuve parce que en réalité on est souvent en présence de pathologies qui ont des facteurs très imbriqués il est donc extrêmement difficile de passer de placer au premier plan le travail dans les facteurs dans les facteurs de la maladie alors pour terminer et pour essayer d'avoir comme mon voisin une espèce d'approche un peu plus optimiste les maladies psychiques ne restent pas toujours dans l'angle mort des maladies professionnelles il y a un nombre de demandes qui a notamment évolué depuis une dizaine d'années 200 en 2012 3000 aujourd'hui enfin 3000 en 2020 selon les chiffres de la CNAM dont la moitié a donné lieu à une reconnaissance en maladie professionnelle soit que l'incapacité prononcée était permanente soit qu'elle était temporaire donc c'est relativement c'est relativement encourageant et on trouve aussi cette évolution favorable dans le contentieux français puisque la qualification de maladie professionnelle est retenue quand le travail apparaît comme un facteur déclenchant voire aggravant et même si le salarié avait connu antérieurement des états dépressifs je vous remercie bien merci beaucoup je sais maintenant qu'il y a des médecins dans la salle il y a aussi des étudiants et je vous remercie beaucoup d'être venus les étudiants il y a des étudiants d'ailleurs qui non seulement font du droit du travail du droit social du droit de la sécurité sociale mais aussi du droit de la santé quelques étudiants de M1 parce qu'on va avoir un parcours qui s'ouvre en droit de la santé et donc il y aura sans doute des questions qui vont jaillir de la salle vous avez la parole bonjour bonsoir Stéphane Brissi l'université de Nantes j'avais une petite question sur l'exclusion des conditions de travail alors je ne dis pas que je ne sais pas si c'était un constat ou si c'était un constat juridique ou un constat pratique l'exclusion des conditions du travail du domaine de compétence des médecins de ville et je pense qu'il y a un point à faire avec plusieurs interventions je pense par exemple à l'intervention sur le harcèlement de l'Algérie quand on sait qu'il faut personnaliser le harcèlement dans ses effets même si le harcèlement ce sont juste des actes susceptibles de est-ce qu'on n'a pas recours notamment à des constats des diagnostics faits par des médecins traitants sur les effets que l'organisation du travail aura pu avoir sur la santé est-ce qu'on n'a pas recours aussi lorsqu'il faut déterminer l'origine du professionnel d'une affection alors peut-être pas d'une maladie parce que c'est les C2RMP mais je pense à une jurisprudence de la Cour de Cassation qui a 15 ans qui avait caractérisé le caractère professionnel d'un accident d'une tentative de suicide qui avait eu lieu pendant un large maladie au domicile donc sans présomption d'imputabilité et décision qui avait été rendue notamment sur la faute du constat fait par le médecin traitant sur l'origine fort probable des conditions de travail à l'origine de l'état pathologique bref est-ce que vous pensez donc en résumé qu'il faut vraiment exclure ces conditions de travail du domaine de compétence des médecins de vie je ne pense pas que juridiquement ce soit nécessaire et auquel cas il faudrait dire qu'à chaque fois que le médecin de vie se prononce là-dessus il manque assez de devoirs d'autologiques ou est-ce que c'est juste une question de pratique et auquel cas est-ce qu'il ne faudrait pas instaurer l'obligation de consulter le médecin du travail ou autre chose merci alors effectivement il y a des points de contact procéduraux alors j'en ai réporté certains dans l'article simplement ce que j'ai voulu exprimer c'est qu'en fait le médecin de ville bien sûr qu'il approche sa pratique avec tous ces éléments comment dire de connaissance du monde social et donc à ce titre là bien sûr que le médecin de ville va émettre quelque chose des conseils notamment de gestion peut-être pourquoi pas du stress ou de il va s'adresser donc à son patient en lui donnant un certain nombre de prescriptions ou de comportements à avoir pour évidemment éviter ou mieux gérer la maladie ce que je voulais exprimer c'est évidemment un état du droit donc en fait une description plutôt des textes où en fait quand on lit le code du travail et le code de la santé publique et qu'on les met en vis-à-vis on voit bien que la vocation du médecin de ville n'est pas d'avoir une vision fine de l'organisation du travail il peut évidemment avoir une perception personnelle intime et de fait il va y mettre son avis mais en réalité assez tôt dans la répartition des compétences entre professionnels de santé il y a eu une dissociation entre la médecine du travail en tant que spécialité médicale à partir des années 50 dès les années 50 on identifie ou avant même à 45 au regard de au regard de la formation on va dire de de la profession de médecin du travail dans sa forme actuelle et en fait il y a eu des enjeux internes à la médecine avec finalement des pratiques différentes des théorisations de la pratique médicale et en fait la médecine du travail est bien une spécialité médicale qui bon qui 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 revendique aussi un monopole sur sur la prévention et sur la compréhension du phénomène industriel et qui a des répercussions sur la santé et en fait bon dans l'autre versant la médecine libérale française s'est construite aussi un peu dans un dans un climat de défiance vis-à-vis de la médecine du travail en disant nous nous sommes les médecins qui soignons bon la médecine du travail c'est une autre spécialité voilà ça n'est pas notre spécialité et donc nous n'avons pas à nous adresser directement à l'employeur ou à gérer la relation de travail directement nous ce qui importe c'est notre colloque singulier avec le patient et nous voilà on est du côté du patient alors que évidemment le rapport entre le médecin du travail et puis le salarié s'inscrit dans la relation de travail et de ce point de vue là perçu par le salarié le médecin du travail a une position assez ambigüe juridiquement je veux dire et du coup c'est aussi ressenti sur le terrain souvent il y a une forme de défiance pourquoi parce que la médecine du travail pour un certain nombre de salariés peut-être être une figure de l'employeur malgré tout et donc donc du coup ce que alors ça ça a été aussi dans notre recherche orgazenne à tester un peu dans des compléments d'enquête un peu de bon de questionnaires pour avoir aussi un retour sur les ressentis des médecins du travail dans leurs pratiques et il nous est apparu que ce sentiment de défiance et du salarié qui précisément dans les problématiques de santé mentale est vraiment problématique c'est que le salarié pour l'aider dans sa problématique de santé mentale il faut un discours il faut une parole qui se libère à un moment donné et cette parole dans la pratique elle aura plus vocation dans le cadre juridique de la relation patient médecin de ville elle aura plus vocation à se libérer facilement que dans la relation avec le médecin du travail donc finalement voilà ce que j'ai voulu montrer c'est que institutionnellement on a on a figé un petit peu et c'était tout à fait normal au regard des négociations internes aux professions médicales à l'instant où on a on a édifié ces textes on a figé un petit peu ces deux figures et on voilà on n'a pas pensé juridiquement leur coordination mais évidemment en pratique les gens les gens discutent mais on le voit aussi ils se plaignent aussi d'une insuffisance de temps pour ça que ce soit du côté du médecin traitant qui est débordé dans ces emplois du temps que du médecin du travail qu'il est tout autant je suis une médecin du travail je suis assez surprise de me pédir sur le caractère individu de positionnement des médecins de ville dans la souffrance au travail notamment l'exemple le plus concret qui me vient c'est que en fait c'est le médecin de ville qui établit le premier certificat de reconnaissance de maladie professionnelle donc c'est lui qui va mettre je dirais le premier point de début pour établir un lien entre la maladie qu'il va constater et le travail alors après c'est forcément dans ce colloque singulier entre le médecin de ville et le patient qu'il va être abordé la question du lien avec le travail ensuite bien sûr il va avoir besoin d'expertise il y a tout un processus il va être mis en route et il y a un lien aussi avec le médecin du travail donc ce que vous disiez effectivement c'est que sur le terrain nous en tant que médecin du travail on a des liens en fait avec les médecins traitants pour les accompagner dans ce processus en fait de reconnaissance que le patient puisse faire le lien entre sa pathologie et le travail mais il va être à l'origine c'est le médecin de ville oui mais justement préciseur en fait le médecin de ville va envisager le patient et sa symptomatologie et en fait en revanche il va agir avec son prisme au sein du colloque Sagulier c'est ça que j'ai voulu exprimer et donc on aurait tout à fait si on fait table rase d'un système de ce système et qu'on imagine peut-être une médecine du travail dans un autre espace juridique on pourrait tout à fait créer peut-être une profession pourquoi pas dépendante de la fonction publique ou une autre façon de pratiquer la médecine d'une médecine du travail qui serait plus totalisante qui gérerait à la fois la symptomatologie qui soignerait et qui en même temps envisagerait l'organisation du travail et ses conséquences sur la santé je ne dis pas que c'est souhaitable du tout ce que je veux dire c'est que je fais une expérience de pensée pour analyser le système juridique dans lequel on est et je constate que ce système a été conçu ainsi tout ça a une explication à la fois historique et dans la pratique et ça présente évidemment des intérêts mais évidemment pour l'expliquer et pour il me semble qu'il n'est pas évident et qu'il faut toujours en rappeler évidemment les sources et une forme d'archéologie c'est peut-être un mot ambitieux mais voilà on a peut-être le temps pour encore une ou deux questions et puis après bonjour est-ce que vous pourriez expliquer s'il vous plaît la distinction entre la prévention primaire secondaire et tertiaire et aussi en quoi la prévention primaire est préférable à la prévention tertiaire pardonnez-moi c'est vrai que je suis assez à peine vite là-dessus donc la prévention primaire c'est éviter les risques alors on pourrait après le décliner en santé de travail mais d'une façon générale c'est éviter que le risque survienne la prévention secondaire c'est le dépister précocement pour éviter soit qu'il s'aggrave soit qu'il se généralise les conséquences de ce risque d'accord et puis la prévention tertiaire c'est que une fois que le risque a généré un trouble une pathologie des conséquences c'est gérer les conséquences en les accompagnant et en limitant les conséquences alors si on décline prévention primaire secondaire tertiaire dans la santé mentale c'est la prévention primaire c'est veiller à agir sur l'organisation du travail pour éviter des TPS secondaire c'est rechercher dans les organisations ce qui peut être délétère quand on commence à avoir des indices qu'il peut y avoir déjà quelques risques de TPS et la prévention tertiaire c'est en matière de santé au travail c'est qu'on a des risques psychosociaux avérés et on essaye de les maintenir en emploi d'informer etc. c'est très très parcellaire très très précaricatural mais c'est pour répondre vite à votre question j'avais une question c'est vrai de manière je suis médecin du travail j'avais une question sur le fait que dans nos missions il y a quelque chose d'un peu contradictoire entre la prévention et la partie sélection avec l'aptitude et l'obligation d'une certaine façon de sécurité de vérifier l'absence d'obligation je voulais savoir ce que le droit va en dire est-ce qu'il y a une hiérarchie entre ces pans qui sont parfois contradictoires et qu'est-ce que le droit à dire là-dessus est-ce que ça peut nous éclairer aussi nous pour notre pratique à ma connaissance il faudrait peut-être reporter une attention plus importante mais il ne me semble pas que le droit présente des compétences des procédures mais il ne me semble pas qu'il y ait une pensée particulière sur une priorisation bon alors à voir à interpréter les textes finement avec ce prisme là bon à vrai dire j'ai pas bon je voilà c'est peut-être une invitation à relire les textes sous cet angle là alors je voulais juste apporter aussi une petite précision justement à la remarque précédente mais je crois qu'elle est partie dans la procédure qui était évoquée en fait précisément le médecin de ville a un enjeu a une compétence particulière pour enclencher les dépenses de sécurité sociale et la prise en charge d'un arrêt maladie par les indemnités journalières et en fait la problématique de maladie professionnelle est une problématique en réalité de sécurité sociale le médecin du travail lui son objectif au regard des textes c'est de c'est de gérer le lien de subordination de gérer la réalisation concrète du travail et donc en fait le médecin du travail ignore quelque part il ignore mais il n'a pas été conçu comme un organe de la sécurité sociale précisément et d'ailleurs l'outil convention médicale qui permet de prendre en charge les soins elle s'adresse à la médecine de ville pas à la médecine du travail donc voilà tout ça évidemment toute une suite d'organisations complexes des institutions la question à générer d'ailleurs Alors juste pour cette question-là sur la prééminence de la prévention par rapport à la question de l'aptitude quand même enfin je voudrais quand même apporter ce qu'on a évoqué effectivement parfois le brouillage d'images du statut du médecin du travail apporter quand même les éléments qui ont été précisés depuis 2016 parce qu'avant effectivement cette notion d'aptitude pouvait laisser présager la question de la sélection derrière cette notion d'aptitude n'a été gardée aujourd'hui que pour la prééminence de la prévention et de la préservation de la santé avec un peu un petit encart qui reste brouillé et qui n'a pas été éclairci par le droit en mon terme de priorité comme vous le dites c'est quand la sécurité des tiers dans l'environnement immédiat des salariés est en jeu et auquel cas là vous avez compris que dans tous les autres cas c'est la préservation de la santé et donc la prééminence de l'intérêt d'abord de la personne et de sa propre santé dans le cadre du colloque singulier qui existe aussi en santé au travail mais dans le cas où la sécurité des tiers évoluant dans l'environnement immédiat c'est le terme du code du travail est mis en jeu alors là on peut se dire que la prééminence soit la sécurité du collectif par rapport à l'individuel et donc c'est peut-être le seul angle qui reste où l'aptitude comme vous dites passe devant la prévention voilà parce que je voudrais quand même que c'est pas un concept aussi flou et aussi large c'est quand même que sur ce secteur là même s'il nous pose véritablement problème mais voilà je voulais fermer la parenthèse merci monsieur le Président merci beaucoup alors malheureusement on n'a plus de temps pour des questions merci beaucoup à tous les collègues et on peut les applaudir merci à tous les collègues merci à tous les collègues